Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir la réaction des stérifications et d'hydrolyse. Et on va diviser cette leçon en quatre parties. Donc, la première partie, on va voir les familles organiques qu'on a dans le terminal. Donc, les alcools, les acides carboxyriques, les anhydrides et les estères. Donc, on a quatre familles avant de commencer la réaction de stérification. Donc, il faut bien connaître chaque famille, la caractéristique d'une famille, etc. Donc, commençons par les alcools. Les alcools. Les alcools. La famille des alcools. Les alcools. Voilà. Les alcools. Donc, une molécule appartient à la famille des alcools. Donc, elle possède la formule générale ROH. Donc, lorsqu'on parle d'un alcool, il contient le groupement OH. Donc, ce groupement-là appelle groupe hydroxyl. Hydroxyl. Il caractérise les alcools. Les alcools. Donc, je vous rappelle que pour la nomenclature des alcools, que vous avez déjà vu en première année, donc, si un alcool contient un carbone, un carbone s'appelle méthane. Deux carbones. Éthane. Éthane. Il faut connaître ça par corps. Trois carbones. Propane. Propane. Quatre carbones. Butane. Cinq carbones. Donc, Penta. Donc, عندكم la nomenclature, عندكم faqat seulement cinq carbones pour, yani, l'autor, l'margerie. Donc, on a chadu un petit là. On s'appelle, had des alcools. Matalan. Hadna CH3, CH2, CH2, OH. OK? Donc, hadda, si t'an alkol, alaj, li anna fi, l'ugroupement fonctionnel, OH, seulement OH. Donc, idab rinan, n'diru li, l'onon diyalou hadda. Donc, ghadin, walen, t'indiru la nomenclature, yacin, Chihon, yacin, yacin, diyal, li karbon, la chen karboni, la pli long, dan soukala, mais, en commensons, par, n'a taul, hadl carbon, fonksyonal, hadl carbon, gadin, dileyo, wahde, njima, dit, ma, le, carbon, fancionel, khasti, n'a taah, dans ce cas-là il a dit donc un, deux, trois puisqu'il contient trois carbone trois carbone le E 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 se trouve dans la position A donc s'appelle propane A A le E le E le E peut-être d'un nom donc il s'appelle propane propane voilà propane puisqu'il contient trois carbone il peut-être qu'on peut-être d'un nom la formule la formule la formule semi-développée non la formule propane c'est-à-dire trois carbone donc un deux trois puisque propanol donc il contient le OH dans la position A donc la position A c'est-à-dire remplit ce carbone par l'hydrogyne parce que le carbone est toujours très valent c'est-à-dire qu'il contient quatre liaisons covalentes dans ce cas il y a une liaison donc c'est-à-dire l'hydrogyne il y a un deux donc c'est-à-dire le hydrogyne donc c'est-à-dire le carbone il y a un deux donc c'est-à-dire le hydrogyne donc il y a une la formule semi-développée il y a des créatures topologiques déjà vu classe première année donc l'écriture topologique est-à-dire en zigzag maintenant c'est-à-dire un deux trois trois carbone donc il contient ici un groupement OH et ce sont les liaisons d'hydrogyne maintenant ce sont les têtes représentent le carbone donc c'est-à-dire CH3 CH2 CH2 OH donc l'écriture s'appelle l'écriture topologique bon on a un deuxième exemple deuxième exemple donc on a un deuxième exemple maintenant CH3 CH OH CH2 CH3 voilà donc c'est un alcool donc chast qu'on a c'est-à-dire le carbone fonctionnel c'est-à-dire qu'on a c'est-à-dire qu'on a un deux trois quatre donc puisque quatre carbone s'appelle butane donc donc butane butane mais sans e je m'excuse d'ailleurs mais t'en z e donc sans e butane mais l'ol se trouve dans la position d'e donc rythme 2 all 2 all 2 all il a brin en d'e la structure topologique donc m'oum kin d'e l'ab halach la dan donc un deux trois quatre all se trouve dans la position au h voilà bens pèl la l'écriture topologique maintenant dirou les liaisons d'hydrogène lié au carbone au carbone voilà maintenant dirou il a noté bien que les alcool qu'il y a trois classes d'alcool qu'il y a les alcool primaire les alcool secondaire et les alcool tertiaire ou ce c'est qu'il m'a l'alcool tertiaire lorsque le carbone fonctionnel ne contient pas un l'atome d'hydrogène alors c'est un carbone fonctionnel le carbone qui le O H il il l'hydrogen un un alcool sec secondaire secondaire il a un alcool primaire il a liaison d'hydrogen donc il s'appelle un alcool tertiaire donc n'achez un exemple un d'akher m'telen donc n'achez comme exemple c'h3 c'h c'h3 c'h c'h3 c'h donc c'h3 donc Donc, ce l'alcool est toujours dans la numérotation de l'arbre. Il y a la chaîne principale. La chaîne principale. Il y a la chaîne principale. Et ici, il y a des racines qui viennent de l'arbre. Les racines, ce sont des racines qui viennent de l'arbre. Donc, il y a la chaîne principale. Donc, ce sont les alcools. Mais les racines, c'est-à-dire les alcools. Il y a des carbones 1. Carbones 1. C'est-à-dire méthyl. Je remplace l'an. Je remplace par il. Méthyl. Il y a des carbones. 2 carbones. C'est-à-dire méthyl. Et là, il fait trois carbones propyl, quatre carbones butyl, cinq carbones pentyl. Donc, je le remplace par Y, L. Par exemple, c'est le groupement fonctionnel. Donc, le groupe fonctionnel, c'est le carbone fonctionnel, c'est aussi. C'est possible, c'est possible. Si vous avez commencé ici, vous pouvez enjurer le 1, 2, 3. En faisant de la position maintenant, c'est-ce qui peut être 3 en 2, Donc, pour pouvoir vous montrer un petit peu plus debres, puis vous regardez. Donc, c'est possible, c'est possible, c'est possible. qu'on moumkine. il y a un deux trois quatre cinq. qu'on se mette ici, il y a deux trois, il y a cinq. mais il y a trois quatre, il y a sept. donc la somme. donc c'est mieux, on se mette ici. donc on se mette ici. méthyl se trouve dans la position 2. donc on se mette ici. méthyl, deux méthyl, deux méthyl. j'ai le directeur de la règle, il y a cinq. donc 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 il y a cinq. combien se trouve dans la position 3. il y a un classement de l'alcool. donc c'est l'alcool. c'est le carbone fonctionnel. donc c'est l'alcool secondaire. second, secondaire. voilà. nous pouvons dire ça avec l'écriture topologique. nous pouvons dire ça. 1, 2, 3, 4 et 5. donc 5. la position 3. il contient OH. et la position 2. il contient CH3. donc c'est CH3, CH, CH3, CH, CH2, CH3. et on peut vous remettre le carbone pour 4. donc quand on a 3, il y a une certaine carbone. qui est le carbone sur la planche de l'alcool. c'est le carbone sur l'alcool. donc il faut mettre le carbone sur l'alcool. donc c'est l'alcool. c'est le carbone sur l'alcool. c'est-à-é, c'est l'alcool. c'est l'alcool. c'est l'alcool. c'est l'alcool. l'exemple d'un alcool tertiaire, par exemple, un alcool tertiaire. Donc, maintenant, CH3, CH2, COH, CH3, voilà, par exemple, le CH3. Donc, le carbone, le carbone qui porte la liaison OH, n'est-ce que l'hydrogène. Donc, c'est un alcool tertiaire. Le plus petit numéro, donc, 1, 2, 3, 4. Donc, il contient le méthyl dans la position 2. Donc, le rythme de méthyl, de méthyl, de méthyl, butane, butane, de ol. Donc, c'est un alcool tertiaire. Donc, c'est un alcool tertiaire. C'est un alcool tertiaire. Un alcool primaire, quand il contient le carbone fonctionnel, c'est un alcool tertiaire. Donc, c'est un alcool tertiaire, c'est un alcool tertiaire. Par exemple, ici, on va prendre le carbone fonctionnel. Donc, c'est un alcool tertiaire. Donc, c'est un alcool tertiaire. Donc, c'est un alcool tertiaire. C'est un alcool tertiaire. C'est un alcool primaire. C'est un alcool primaire. C'est un alcool tertiaire. Donc, on va passer au début de la famille d'un autre. Donc, la deuxième famille, c'est les acides carboxylics. Donc, les acides carboxylics, il est très facile. Donc, il contient, 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 l'acide carboxyl, carboxyl, Bref, il contient c'uh. Donc, il contient avec, c'oh, c'oh. et VO I Uh, causing mon fonctionnoncen de carboxyl haine là 2. N'a pas une petite fusée dans le numéro 1. Donc, 1 juge, 3 juge, 1 juge, 3 juge, 4 juge 1 juge Donc, les acides carboxyriques ont la terminaison WIC. Métan WIC, éthan WIC, propan WIC, butan WIC. Ou, précédé par le mot acide. Par exemple, nous allons dire acide. Et puis, nous allons dire WIC. O, I avec deux points, Q, 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 E. Donc, il y a trois carbones. Trois carbones, trois carbones, trois carbones, trois propan. Donc, acide propan WIC. Il y a l'acide, mais il contient un méthyl dans la position 3. Donc, il y a trois méthyl, trois méthyl. Puisqu'on a quatre, donc il y a quatre. Métan WIC. Métan WIC. Mais il y a trois WIC. Métan WIC, quelle est la position numéro un ? C'est l'acide, puisqu'on fait juste du carbone. Donc, éthan WIC. Ou le vinaigre. Ou le khl. L'acide éthan, 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 éthan WIC. L'acide éthan WIC. Ou de la même façon, il y a une formule. Par exemple, nous allons dire ici, puisque l'acide 3-méthyl-butan WIC. Donc, il y a un béton WIC. Bétan WIC, il y a un, deux, trois, quatre. Il contient le groupement COOH. Ou il contient le méthyl dans la position 3. Un, deux, trois. Donc, il y a un méthyl. Donc, nous allons faire l'hydrogène. Il y a un 3-méthyl, il y a un 3-méthyl. Il y a un 3-méthyl, donc il y a un 1-méthyl. Il y a un 1-méthyl. Nous pouvons nous donner la formule. Semi-developée à partir du nom. Passons à la troisième famille. Donc, en tant qu'anidride. Donc, la troisième famille. C'est l'anidride d'acide. Anidride, c'est l'eau. Il y a un 2-méthyl. Donc, à partir de deux molécules d'acide. On obtient la température. 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 On obtient l'anidride d'acide. Et les familles qui ont l'adressé. Ils ont des émissions. Donc, on obtient l'alcool. Les acides carboxyliques. Il y a un anidride d'acide. L'anidride, c'est l'anidride. Il y a toujours dans cette groupement. COOCO. C-O-O-C-O. Et on obtient la température. On obtient l'asymétrie. On obtient l'anidride. On obtient l'anidride d'acide. On obtient l'anidride d'acide. Donc, c'est l'anidride, puisqu'il contient 2 carbons, l'anidride est éthanouique. C'est l'anidride, 1, 2, 3, 4. Il contient l'anidride en position 2. Donc, c'est l'anidride, 2-methyl, 2-methyl, butanouique. C'est l'anidride est éthanouique. C'est l'anidride est éthanouique. L'anidride est éthanouique. C'est l'anidride est éthanouique. L'anidride est éthanouique. L'anidride est éthanouique. Les estères, généralement, ont des arômes. Les arômes sont éthanouiques. L'anidride est éthanouique. L'anidride est éthanouique. Les estères contiennent toujours la famille d'estères. C'est un groupe estér. C'est O, O, mais il n'y a H. Il n'y a H, car il n'y a H. C'est carbone. Il n'y a H, car il n'y a H. Il n'y a H, car il n'y a H, car il n'y a H. C'est CO, O. C'est un groupe est éthanouique. Il n'y a H. Il n'y a H, car il n'y a H, car il n'y a des sil developers. Il n'y a H, car il n'y a H. éthanoate de etanouat de etanouat de etanouat de etanouat de méthyl etanouat d'éthyl etanouat de propyl etc puisqu'il contient 3 carbone donc etanouat de propyl mais avec e en ajoutant là pour le dernier donc on ajoutant le e. ma d'ajouter une, deux, etanouat donc là on sagneller etanouat de méthyl ici sur le thème en aix d'a cére d'e en ajouter un d'exemple plus une JOSHUBIAN a British sp towards le Asian Etanouat estandout d'éthyl etanouat Deux méthyl etanouat d'éthyl. donc a吧 j'ai il contient quatre carbone quatre carbone oual butane donc aït ma butane ouat ouat de butane ouat de d'éthyl voilà oui m'kidna min chile l'ouan il contient le groupement ester par exemple min chile l'ouan la formule donc il contient etane ouat du carbone propyl voilà on va tannamor bel hydroji on d'aggdo un exemple un autre voilà Les arômes, les arômes de bananes, de fraises, etc. Donc, si nous savons l'estère, c'est le but de la leçon. La leçon, c'est la réaction d'estérification, c'est-à-dire si on veut obtenir un estère. Donc, généralement, c'est la réaction de l'acide carboxyrique avec l'alcool, c'est l'estère plus l'eau. Ce qui va nous voir dans la partie 2, dans cette leçon. Donc, nous allons voir l'estère, par exemple, CH3, CH, CH3, H, CO, CH2, 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 CH3. Voilà. Voilà. Il y a toujours la réaction de l'acide, c'est 1, 2, 3, et c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce qui s'appelle Propanoat, mais il contient l'acide, l'acide qui s'appelle Methyl. Il y a la position 2, donc 2-methyl, 2-methyl, Propanoat, Propanoat. Puisqu'il contient 5 carbone, donc Propanoat, 2, pentyl, 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 avec une T, voilà. C'est un exemple, mais c'est l'un d'elle, d'elle les estères. Voilà, j'espère que vous avez très bien compris. Et à la prochaine vidéo, incha'Allah, wassalamu alaykoum. La deuxième vidéo, radine chevaux, la réaction de la stérification et d'hydrolyse. Et quelles sont les caractéristiques de cette réaction. Voilà. Au revoir. Sous-titrage ST' 501